Mais pourquoi le contribuable français devrait s'engager lorsque une collectivité a besoin d'une expertise et d'une compétence ? Pourquoi est-ce qu'il devrait s'engager à payer cette compétence toute la vie, de la vie, de la vie entière ? Non, on a besoin d'une compétence, parfois dans la vie, on a besoin d'un emploi pendant 6 ans, pendant 4 ans, pendant 12 ans. C'est comme ça dans le monde de l'entreprise. Nous avons aujourd'hui un système qui est extrêmement protecteur. Je parle de pôle emploi, je parle du chômage, etc. Donc si vraiment d'aventure, ce salarié dans une collectivité devait arrêter son travail au bout de 10 ans, par exemple, c'est ce qui arrive à tous les gens du privé. Ce ne serait pas un drame et ce n'est pas encore une fois aux contribuables français de prendre tout ça à vie. Pas tout à fait, parce que dans les contrats privés, vous êtes en CDI la plupart du temps et en CDI vous avez des procédures pour quitter l'entreprise quand on n'a plus besoin de tel ou tel métier. Je reviens quand même à la problématique. Si l'employeur public qui était l'État ou les collectivités étaient un employeur public modèle, on pourrait discuter peut-être autrement. Quelle est la réalité ? On va embaucher des gens en contrat à durée déterminée, pour au plus 3 ans. Ça veut dire que ces gens qui vont faire leur travail le plus correctement possible vont, à un moment donné, se retrouver sans emploi. C'est ce qu'on appelle la précarité. Et nous, dans la fonction publique, on dit, attention, aujourd'hui, alors qu'on a autant de chômage dans notre pays, ne développons pas la précarité. Mais moi qui suis journaliste, j'étais au chômage pendant 2 ans. Enfin, ça arrive dans toutes les vies, dans tous les salariés. Vous imaginez, vous parlez à des gens qui ont connu le chômage. Parce que vous voulez à tout prix opposer le statut de la fonction publique. Je ne veux pas opposer. Je veux qu'on soit tous pareils.